C'est la rentrée. Enfin, pour moi ça va, ça fait déjà une semaine que je suis rentré. Il faudrait que je vous présente cette petite merveille un jour. Parce que je me la suis acheté au début des vacances et j'ai pas mal de choses à dire. J'avais fait une vidéo dessus avant qu'elle sorte, je l'avais pas mal démontée. Et je disais que ça allait être un peu comme la Wii U. Mais finalement, on verra, je vous en reparlerai. Bref, du coup, pour cette rentrée, je ne sais pas si vous avez pris des résolutions. Moi, j'en ai pris quelques-unes, mais pas tant que ça cette année. En fait, on va dire que ma principale résolution, ça va être de bouger, de faire des activités. Mais là, je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a certains trucs qui n'ouvrent que la semaine prochaine. Et j'attends de m'y inscrire pour vraiment dire c'est bon, j'y suis. Et je n'aime pas trop parler des trucs avant de les faire, surtout si je ne suis pas sûr. Donc voilà, pour le moment, on va rester sur la réserve. J'ai deux, trois trucs en tête, mais peut-être que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Sinon, comme résolution sur la chaîne, vous voyez là, j'étais en vacances. Mais les vacances, du coup, m'ont servi un petit peu à réfléchir à ce que j'ai envie de proposer. Sachant que je vais essayer d'occuper mon quotidien au maximum, au moins cette année-là. J'ai essayé de trouver un format qui pourrait m'aller, qui pourrait faire en sorte que je puisse proposer toujours des vidéos régulièrement. Parce que j'aurais pu très bien dire oui, alors j'ai envie d'être occupé. Donc du coup, je vais délaisser un petit peu ma chaîne. Mais c'est vrai que quand j'y pense, en fait, moi, j'aime tout simplement partager ma vie, ce que j'aime, ce que je fais, etc. Et vous voyez là, par exemple, pendant les vacances, je n'ai pas eu de commentaires, ou très peu. Et c'est vrai que ça me manque. Ça me manque d'avoir un échange avec vous. Et je me dis, putain, j'ai quand même la chance d'avoir une énorme communauté, mais au moins une petite communauté des gens qui me suivent régulièrement, qui sont là, qui me parlent. Et quelque part, ça fait du bien de se sentir soutenu, d'avoir des connaissances, de pouvoir parler, tout simplement, d'être suivi. Et je me dis, j'ai cette chance-là, alors je n'ai pas envie de délaisser ma chaîne. Alors je me dis, oui, mais dans ce cas, il faudrait que je puisse trouver un format qui puisse m'aller. Alors, toutes les vidéos qui pouvaient se passer avant, comme je ne sais pas, je reviens d'un film, j'en parle, etc. Tout ça, ça reste. Je veux dire, si jamais j'ai un moment où j'ai envie de le faire, je le ferai. Il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui change. Juste peut-être le rythme qui pourrait diminuer. Mais c'est là où j'ai pensé à un concept qui pourrait m'aider et qui pourrait faire en sorte que ce soit assez régulier. Et en même temps, je voulais vous faire participer. Vous savez, j'aime bien faire participer les personnes qui me suivent. J'aime bien que vous êtes actifs parce que je sais que vous aimez ça. Mais en même temps, moi, j'aime bien parce que j'estime que je ne suis pas quelqu'un d'hyper, hyper, hyper connu. Et j'aime bien vous mettre un petit peu sur un même pied d'égalité. Que ce soit, vous vous souvenez, pour les collections Star Wars, tout ça, avoir un échange, j'aime bien. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi ne pas faire des podcasts ? Parce que des podcasts, c'est un format sans vidéo. C'est juste une image. Et donc, vous entendez uniquement ma voix. Alors, je le rappelle, il n'y aura pas que des podcasts. Les vidéos habituelles, il y en aura toujours sur la chaîne. Mais c'est un concept nouveau sur ma chaîne. Ce n'est pas nouveau sur YouTube. Il y en a plein. Mais nouveau sur ma chaîne que j'aimerais mettre en place et qui pourrait être fait de manière assez régulière. Je ne donne pas des jours, genre tous les samedis, machin, parce que je n'aime pas quand... Parce que j'imaginais, il y a un samedi où je ne peux pas. Voilà. Donc, je préfère dire, voilà, ce sera ponctuel, ce sera comme ça, des moments. Et pour vous faire participer, tout simplement, moi, ce que je vous propose, ce sera à chaque fin de podcast. Et d'ailleurs, je vais le faire à la fin de cette vidéo, une fois que je vous avais expliqué ça. De vous dire, voilà, il y a tel et tel et tel thème que j'aimerais aborder. Ou alors, tout simplement, je vais vous dire, allez voir dans mes playlists et regarder un petit peu tous les thèmes. Parce que, voilà, le but de mes podcasts, c'est de pouvoir parler de tout et n'importe quoi. Mais de tout et n'importe quoi avec vous, avec des personnes volontaires. Et en même temps, je me dis, podcast, on n'entend que la voix. Eh bien, il y a peut-être beaucoup plus de personnes qui seraient enclins à accepter de le faire. Vu que des moments, par exemple pour les collections, les personnes, je leur demandais de montrer leur tête. Et ils disaient, bon, voilà, je suis un peu rebuté par ça, ce n'est pas trop mon truc. Alors que si je demande juste la voix, peut-être que, voilà, vous serez peut-être plus enclins à le faire. Donc, voilà, le but serait de dire, voilà, je vais mettre en place des podcasts pour qu'on parle de tout et n'importe quoi. Il y a des playlists sur ma chaîne, que ce soit muscu, ciné, jeux vidéo, etc. Voilà. Je vous dirais de choisir un thème et de dire dans ce thème-là de quoi vous voulez parler. Et je choisirais quelqu'un en commentaire. Alors, je ne sais pas si je le ferais de manière aléatoire, si je le ferais par intérêt, si je le ferais... Quand je dis par intérêt, c'est-à-dire, bah tiens, ah ouais, le sujet qu'ils proposent, c'est bien. Alors, ouais, je vais peut-être choisir lui. Peut-être que je vais faire comme ça au moins au début. Et puis, petit à petit, on mettra une machine en place. Enfin, je n'en sais rien. Vous me donnerez des conseils si vous en avez. Voilà, ce sera vraiment de l'échange. Là-dessus, ce n'est pas un thème, un concept fixe. Et voilà, en fait, vous me donnerez des... Pas des idées, mais je veux dire, vous me direz sur quoi vous aimeriez parler. Et puis, un jour, on conviendra à ça ensemble ou on s'enregistrera. Donc, vous de chez vous avec un micro, n'importe quoi. Moi, de chez moi, on lancera un petit podcast. Et puis, on parlera ensemble sur ce sujet-là que vous voulez parler. Alors, ça pourrait être n'importe quoi, un sujet d'actualité, un sujet qui vous passionne, un sujet n'importe quoi. Et moi, si je peux apprendre des trucs, si je peux parler de choses, même la philo, il y a tout. Enfin, voilà, vous prenez les playlists, vous avez tout. Moi, ça me ferait plaisir. Et je ne sais pas si ce concept pourrait vous plaire. Ça pourrait être n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Un film qui vient de sortir et vous voulez en parler, bam, on en parle. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Après, j'ai pensé à d'autres petites choses qui pourraient être sympas dans ce concept-là. Peut-être un jour les faire en live. Peut-être un jour les faire en groupe. Peut-être pas seul à seul, moi avec quelqu'un. Peut-être le faire en groupe, voilà. Une sorte de débat, comme je faisais les débats. Sauf que là, il y avait de l'image. Là, ce sera un débat, mais en podcast. Voilà, pas mal d'idées à explorer. Pas mal d'idées que vous pouvez me donner aussi. Mais d'ailleurs, on ne perd pas de temps. Parce que cette vidéo, elle est aussi là pour ça. Normalement, en description, vous allez retrouver un squelette de réponse. Ce squelette-là, c'est... En gros, je ne sais pas du tout comment je vais le tourner. Mais en gros, je vais vous dire, voilà, vous choisissez votre sujet. Vous m'écrivez ce dont vous voulez qu'on parle. Vous avez tel pseudo. Enfin, même si le pseudo, je l'ai. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Peut-être... Je ne sais rien. Si j'avais pensé à peut-être me donner votre âge. Ou si vous ne voulez pas donner votre âge, votre tranche d'âge. Si vous avez moins de 10 ans, entre 10 et 15 ans, entre 15 et 20 ans. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement, déjà, pour connaître le degré de maturité. Parce que ce n'est pas que je vais en exclure par rapport à l'âge. Mais si, par exemple, la personne me dit, j'ai envie de parler de philo et de tel truc ou de politique et machin, et que je vois que la personne a moins de 10 ans, je ne vais pas l'éliminer. Mais je vais la prendre à part sur Skype ou même via commentaire YouTube ou quoi que ce soit. Et je vais dire, voilà, écoute, tu veux parler de ça, c'est très bien. Bien, à ton âge, bon, je suis un petit peu pas réticent, mais voilà, je veux quand même savoir un petit peu ce que tu sais là-dessus. Et donc, je vais échanger un peu avec la personne pour voir si elle est apte de parler de ça à son âge. Et si je vois qu'à son âge, elle est tout à fait apte de parler de ça, alors il n'y aura aucun problème. Voilà, ce sera une sorte de précaution de ma part. Si je vois que la personne a plus de 20 ans, je vais lui faire un peu plus confiance. Je ne vais pas forcément dire, ah ouais, attends, on va prendre un temps pour parler ensemble, pour voir si, même si des fois, je pense que ce sera nécessaire. Mais si, voilà, dans votre commentaire, vous... Parce que voilà, comme je vous dis, en description, je vais vous fournir un squelette, vous copiez ce squelette-là et vous me le mettez en commentaire. Tous les commentaires qui ne respecteront pas cette charte, entre guillemets, je ne les sélectionnerai pas. Voilà, c'est au moins déjà pour voir si vous êtes respectueux. Si vous êtes respectueux, il y a déjà un bon pas en avant pour pouvoir passer dans le podcast. Voilà. Je ne vais pas faire de liste non plus parce que ça, je l'avais fait au niveau des tournois et tout ça, j'avais dit, ouais, bon, je vais faire une liste de tous ceux qui vont passer. Tout ça, c'était la grosse merde. Donc, plutôt que de faire une liste de gens qui vont passer, eh bien, à chaque nouveau podcast, vous remettrez vos commentaires et je choisirai. Je choisirai ponctuellement quelqu'un qui passera la prochaine fois et on va le faire petit à petit comme ça. Voilà. Donc, vous respectez cette charte-là. Normalement, je pense que je vais mettre sujet. Alors, dans les sujets, je vais mettre la liste ou alors je vais tout simplement vous dire, allez voir dans mes playlists et vous choisissez un sujet parmi ces playlists-là. Ou alors, vous inventez un sujet qui ne figure pas dans mes playlists. Genre la politique, je crois que je n'ai pas une playlist qui parle de politique. Donc, si vous avez parlé de politique, de l'actualité politique, vous pouvez. Voilà, je vais vous dire donc de développer. Voilà, je pense que ce sera le développement. Vous développez votre idée, vous développez ce dont vous voulez parler et vous mettez votre tranche d'âge. Et peut-être que je mettrai autre chose aussi dans la charte à respecter, dans les sujets à me donner dans votre commentaire. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaît. En tout cas, vous me le direz. Je verrai au nombre de commentaires là-dessus que j'aurai. Et puis après, si vous avez des questions, des choses que j'aurais pu oublier, vous pouvez toujours me demander. Une fois que j'aurai sélectionné la personne, je pense qu'on pourra faire ça vraiment sur des plateformes, je m'en fous. Ça pourrait être Skype, ça pourrait être Discord. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Ou on s'entend. Je ne sais pas, Facebook Messenger, si vous avez déjà mon Facebook, je ne sais rien, vous voyez. Un endroit où je peux vous écouter parler. Et moi, après, j'ai une station pour enregistrer le bruit sur mon ordi. Puis voilà, c'est tout. C'est tout. J'espère avoir rien oublié. Si vous avez des questions, vous me demandez. Puis voilà, on lance ce concept-là. On verra bien. S'il a du succès, tant mieux. S'il n'en a pas, tant pis. Voilà, on va faire ça. Puis moi, ça m'aidera. Ça sera un concept qui sera simple, simple à mettre en ligne. Vu que ce n'est pas de la vidéo, c'est moins lourd à mettre en ligne. C'est plus simple à faire. Alors, est-ce que je laisserai tout le podcast complet ? Est-ce que je ferai des coupures ? Je pense que ça dépendra du podcast. Ça dépendra de la longueur. Ça dépendra de... Voilà. Je m'adapterai. Voilà, ce sera un concept d'adaptation. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien soigner vos occupations. Et ciao à tous.